Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans Sims News. Aujourd'hui, trois sujets en lien avec des problématiques énergétiques qui seront sûrement au sommet de nos préoccupations durant les années à venir. Pour commencer, rendons-nous à l'université de Würzburg dans l'Institut de chimie organique, ou une équipe de rechercheurs a réussi à mettre au point une méthode pour pratiquer la photosynthèse de manière complètement artificielle. Pour rappel, normalement, la photosynthèse est un processus naturel utilisé par la plupart des plantes pour transformer le CO2 en nourriture grâce à l'aide de la lumière solaire. Le laboratoire de Würzburg s'est proposé de trouver une méthode artificielle pour permettre de séparer l'hydrogène et l'oxygène de l'eau de manière à produire du carburant pour piler le combustible. C'est après deux années de recherche que les membres du laboratoire ont réussi à mettre au point une molécule basée sur trois atomes de ruthenium ainsi que divers composés organiques servant de liant. Pour mettre en avant la quantité de travail nécessaire pour mettre au point ce composé, on peut citer le professeur Valentin Kuhns. Vous tournez différentes vis un petit peu à chaque fois et vous regardez ce qui se passe. Le principal intérêt de ce composé est que grâce à la séparation facilitée de l'hydrogène et de l'oxygène, il devient extrêmement simple de créer du carburant utilisable en pile à combustible. Et le fait que l'eau exposée à ce composé n'ait besoin que de rayonnement solaire pour réaliser sa séparation rend son coût éventuel extrêmement faible. Néanmoins, les chercheurs admettent eux-mêmes qu'il reste encore beaucoup d'années de recherche avant de créer quelque chose qui soit prêt à être commercialisé. Toute la rédaction de Sims News leur souhaite donc bon courage. Notre deuxième sujet nous amène à Londres, où pour la première fois on a ouvert une station-service qui fabrique son propre carburant. En effet, cette station-service produit de l'hydrogène, utilisable par les véhicules qui en ont besoin. Mais cet hydrogène est produit par de l'eau courante ainsi que de l'énergie fournie par des sources renouvelables locales. Magnéto. Vous pouvez faire un plein en 3 minutes et parcourir plus de 300 miles. Il n'y a pas les limitations d'une voiture électrique avec la pile à combustible. Vous utilisez le réseau électrique d'une manière beaucoup plus efficace. Faire le plein dans cette station vous donne 5 kg d'hydrogène pressurisé, à un coût d'environ 10 pence par kg pour une autonomie d'environ 300 miles. Nous nous rendons maintenant en Australie, à l'université de Nouvelle-Galle du Sud, où deux chercheurs du centre australien pour la photovoltaïque avancée ont réussi à produire des panneaux photovoltaïques capables d'atteindre une efficacité de 34,5%, ce qui est un nouveau record mondial. Rappelons ici que le spectre lumineux émis par le Soleil répond sur une bande de fréquences relativement large. La superposition des différentes couches permet de faire traverser ces rayonnements lumineux, par des éléments chacun sensibles à des fréquences bien particulières sur laquelle ils ont leur efficacité maximum. Certains photons lumineux sont tout d'abord absorbés par la première couche, ceux qui ne le sont pas par la première couche le sont par la deuxième, et ceux qui ne le sont pas par la deuxième le sont par la troisième. Ces nouveaux 34,5% sont à mettre en parallèle avec les 24% d'efficacité qu'on a dans les panneaux solaires les plus efficaces qu'on peut actuellement trouver sur le marché. C'est sur un record ensoleillé que cette deuxième édition de Sims News prend fin. J'espère que vous l'avez appréciée, j'espère que vous apprécierez aussi de retrouver, si vous le souhaitez, plus d'informations dans la description du programme. A bientôt dans les studios.